le charbon est dans le four à faire fondre de toute façon le fer qui va se lier au lingot ça va nous faire économiser une place on va bien finir par trouver de toute façon vraiment le le diamant par contre cette profondeur là on s'éclaire quasiment plus rien par contre je vais être juste en dessous d'une caverne doit y avoir une caverne à cette hauteur là est-ce que j'ai de quoi me faire bon 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 on va essayer il me semble que c'est comme ça qu'on fait non quel con je crois pas j'ai mis un gravier sur ma tronche c'est simplement parce que je place mal voilà il y a l'air d'y avoir quelque chose ici ouais il y a une caverne juste au dessus enfin bref voilà c'est parti On va peut-être récupérer le contenu du four. On a de quoi se refaire une enclume en cas où, il faut un demi stack pour faire une enclume, donc on aura bouffé pas mal d'enclumes pour cette série, des pioches pareilles. Et pourtant, j'ai de la chance habituellement avec le diamant. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de... Je vais voir quand même s'il n'y a pas quelque chose derrière. C'est con, je n'ai pas l'impression qu'elle est haute en plus. Ah si, il y a haute quand même. Oh non, on va abandonner l'idée ici. On va balancer notre cobel. OK. 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 on peut pas optimiser plus que ça remarque on va faire cuire notre fer on va faire on récupérera ce qu'on va récupérer de l'autre côté d'ailleurs j'ai pas récupéré de non j'ai pas récupéré de fer supplémentaire je vais plutôt le mettre là parce que ici j'avais une seconde galerie qui va passer par ici ça risque de ne pas le faire voilà 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 juste une seconde je dois faire ma bouteille d'eau quelque part parce que j'ai toujours mal à la gorge et pourtant ça ne m'empêche pas de vous raconter ma life en espérant que ça plaise à la plupart d'entre vous on est là Sinon, de quoi je peux vous parler d'autre ? Je vous ai parlé de cinéma, je vous ai parlé de musique. Je ne sais pas. Si on se met à parler de théâtre, je suis sûr qu'on va perdre du monde. Il y a une scène de théâtre que j'aimerais bien voir. Parce qu'il faut savoir que David Tennant ne fait pas que du cinéma et de la télé. Il fait également du théâtre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu David Tennant au départ. Je ne l'ai pas connu par Dr. Who, je l'ai connu par une de ses anciennes pièces de théâtre. D'où je ne serais même plus pour ressortir le nom. Ça date déjà tellement longtemps. Mais à la base, David Tennant, je l'avais connu. J'avais vu une scène de théâtre sous-titrée avec lui. Ou ça devait être un extrait de scène de théâtre. Et récemment, il a tourné... Enfin récemment. Oui, plus ou moins récemment. Il a tourné Albert II en théâtre. Enfin, il a tourné. Il a joué. Et depuis, le DVD est en vente. Depuis. Comme par exemple... C'est pas réellement du théâtre, mais le spectacle. Je pense notamment au théâtre d'Alexandre Astier. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Que ma joie demeure. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Moi, je l'ai vu personnellement. Excellent ce film. Enfin, il est très haut perché au niveau intellectuel. Mais que ma joie demeure. Ouais. C'était pas mal aussi. Et la pièce de théâtre Albert II de David Tennant. Si elle sort en sous-titré, certainement, je l'achèterai. Juste pour voir à quoi ressemble. Ça fait longtemps. Et parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous sont fans de David Tennant. Enfin, pour le peu qu'il y a de fans de Dr. Who, le peu qu'ils sont fans de David Tennant, vous le connaissez de Dr. Who. Vous ne le connaissez pas d'avant. Certainement. Après, ce qu'il y a de sympa avec David Tennant, c'est qu'il ne joue pas forcément le rôle de... Il a l'habitude de jouer des rôles plutôt sombres en réalité. Je vois. Sors d'où, toi ? On va se barrer de là, je crois. Parce que... C'est pas une bonne idée de rester ici. Comment ? Je disais quoi ? Ouais, David Tennant a l'habitude de jouer plutôt des rôles sombres. Je vois par exemple dans Brave Church, le rôle qu'il a, le... Donc le... Bah, le rôle du flic qui l'incarne. Il fait tout le temps la gueule, il n'est jamais content. Je crains le pire. Ici, je ne vous cache pas, je crains le pire. Ouais, donc il n'est jamais content, il fait toujours la gueule, et puis il est à moitié mourant dans le film, enfin dans Brave Church. Dans Doctor Who, c'est un petit peu pareil, il s'accarpe plus le côté du docteur, le responsable du double génocide, d'or de son propre peuple. C'est des rôles assez sombres. L'espion de Varsovie, c'est pareil. C'est des rôles assez sombres, hein, qu'il joue. Dans Doctor Who, bon, il y a une pointe d'humour, mais qu'on ne retrouve pas réellement dans ses autres rôles. Il y a toujours l'aspect du docteur un petit peu foufou. Bon, ça, oui, toujours. Mais... Mais il faut savoir que David Tennant joue rarement de ces rôles-là. C'est souvent des rôles un peu plus sombres. Mais cela... ça n'empêche que c'est un superbe acteur. Et dans Doctor Who, c'est certainement un des meilleurs rôles qu'il a eu, Doctor Who, parce que, justement, il passe du rôle... Enfin, des rôles qu'il a l'habitude de jouer, comme le rôle du mec en colère, du mec qui est sombre dans son cœur, enfin, voilà, le genre de là. Il arrive à passer comme ça du... de... comment... de la colère au rire, euh... aux larmes. Et... dans les autres rôles, on le voit rarement, euh... euh... pleurer ou... un truc comme ça. Dans Brave Church, bon, il y a... il y a une scène dans Brave Church où... comment... où il est, euh... si, au bord des larmes, et... notamment une... euh... où il est embarrassé, euh... dans Brave Church, il est embarrassé d'être invité à manger, euh... chez sa subordonnée. Donc, sa subordonnée, ça... donc, là, la... la flic qui est sous ses ordres, en fait, hein. La subordonnée, c'est ça, c'est... c'est... si vous voulez, comment... quand vous êtes le patron de quelqu'un, ce quelqu'un, c'est votre subordonnée. C'est... c'est... j'explique ça pour les plus jeunes d'entre vous. euh... Donc, là, justement, donc, elle se... et donc, lui, qui est lieutenant, euh... il se fait... voilà quoi, il se fait invité à manger, euh... par une de ses subordonnées, un... un dîner, euh... professionnel, hein. Juste professionnel, il n'y a pas de drague, rien. euh... mais il est gêné, il est... parce qu'il n'a pas l'habitude d'être invité à manger chez les autres, enfin, voilà. Enfin, dans ce rôle-là, dans ce rôle-là. euh... et franchement, il arrive très très bien à jouer ce rôle-là, euh... alors que tout le reste de la série, il joue le rôle du mec qui fait la gueule, qui est froid, euh... Donc, David Tennant, euh... même s'il, là, il joue beaucoup de rôle sombre, il sait s'adapter. Et c'est ça qui fait son jeu d'acteur. C'est ça qui fait que c'est un super acteur. Il en va de même pour d'autres acteurs, euh... passer comme ça du Rire aux larmes, ben, Bruce Lewis le fait assez bien aussi. Euh... de toute façon. Euh... voilà. Donc je suis parti du théâtre et je suis revenu sur le Dr. Wu, quand même, hein. Faut le faire. Euh... je viens de réagir, là. Euh... Je voulais parler de théâtre, d'Alexandre Astier, et tout ça, et puis d'abord, j'ai... j'ai re... je suis reparti sur Dr. Wu. Euh... Mais il y a beaucoup de choses à dire sur... sur chaque acteur, hein. Dès qu'on est fan d'un acteur, qu'on sait ce qu'il fait, on peut y passer des heures, hein. Je suis sûr que certains d'entre vous pourraient me parler d'acteurs qu'ils connaissent très bien, enfin, qu'ils connaissent très bien, dont ils connaissent la bibliographie par cœur, euh... et qu'ils pourraient me ressortir des trucs, euh... des... des... des scènes cultes où ils ont fait leur apparition, ou... ou même des parallèles entre leurs... les rôles qu'ils ont joués et leur réelle vie, ou des trucs comme ça. Euh... Je suis sûr que vous seriez capable de me sortir des trucs comme ça. Euh... Moi, personnellement, je suis un fan de David Tennant, euh... enfin, voilà. Mais... il y a tous... on a tous forcément... enfin... pas tous, mais on a souvent un acteur préféré, et... Et voilà. Euh... Euh... Bon. Euh... ça s'en va on va faire on va refaire fondre le faire quand on a sur nous parce que on est un petit peu foule là voilà le four par le four par dessus charbon fer on fera cuit alors plus tard et on va rentrer ici j'ai oublié de faire un truc avant de continuer voilà ça et le charbon on va remplir entièrement comme ça on va perdre comme il m'en reste on va juste mettre une petite torche ici et on va continuer allez on va bien finir par tomber sur du diamant nom de dieu ah tiens oui on pourrait parler de ça également un autre sujet totalement hors sujet de ce que je viens de vous parler mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde qui est parfois un peu tabou il s'agit de la question de la religion je sais pas si je peux me permettre de me glisser dans ce terrain un petit peu glissant personnellement moi je suis athée j'étais baptisé plus ou moins élevé dans les verts chrétiens même si on n'est pas réellement croyant dans ma famille et voilà on est pratiquement tous baptisés j'ai fait ma petite communion ma grande communion et voilà mais je suis pas croyant j'oblige personne à croire mais voilà la religion c'est quelque chose qui je trouve pas forcément ridicule mais il y a des choses dans les religions voilà on sent bien qu'ils nous prennent pour des lapins de deux jours comme on dit après j'empêche personne de croire mais voilà non je vais pas m'engager sur ce terrain glissant il y aurait beaucoup à dire mais personnellement j'aime bien alors j'y crois pas je n'y crois pas mais j'empêche personne de croire il y a quand même des concepts qui sont intéressants à connaître je veux dire à la base les religions c'est quand même en fait dans chaque religion il y a du bon et du mauvais il y a comme je le dis tout le temps il y a à manger et à vomir comme par exemple je prends dans la religion chrétienne il y a quand même les bons concepts entre guillemets donc par exemple les 10 commandements tu ne tueras pas, tu ne voleras point tout ça ce sont des bons concepts par contre les conneries comme quoi Jésus a marché sur l'eau en touchant un aveugle il a retrouvé la vue c'est le fils de Dieu il a ressuscité au bout de 3 jours voilà tous ces trucs là pour moi c'est des bêtises pour moi pour moi je vous dis je n'oblige personne à croire mais voilà par exemple pour parler de Jésus par exemple si vous voulez pour moi alors déjà il faut savoir que comment que la bible ça n'a pas été écrit par une seule personne il y a eu je crois 40 co-auteurs de la bible donc donc voilà donc déjà il peut y avoir que des incohérences entre les personnes et pour les premiers qui ont dû écrire le bouquin d'après moi pour eux Jésus alors d'après moi Jésus ça va peut-être choquer certaines personnes mais pour moi Jésus n'a jamais existé pour moi Jésus dans la tête de ceux qui ont écrit la bible c'est le concept de l'homme vertueux en fait de l'homme qui a des bonnes valeurs telles que le partage l'amour du prochain ces trucs là en fait ce sont les bons concepts Jésus est l'incarnation des bons concepts de la bonne marche à suivre pour vivre en société quelque part donc un modèle à suivre mais qui n'est pas forcément réellement existé et d'autres ont essayé d'en faire peut-être un espèce de super héros des temps d'époque par le fait il fait des miracles il fait pleuvoir des miches de pain voilà mais pour moi il y a ces deux côtés là il y a le côté des bons principes et le côté du baratin pour faire adhérer les gens il y a ces deux côtés là dans la religion et je parle de la religion chrétienne mais il en va de même alors malheureusement l'islam moi j'y connais pas grand chose je suis j'essaye je connais deux trois personnes qui sont de régime musulmane j'essayais de leur parler avec eux mais parfois on s'aperçoit parce que je parle souvent avec des personnes assez jeunes et malheureusement je m'intéressais essentiellement à ça quand j'étais au lycée et finalement on s'aperçoit que les jeunes de lycée qui sont nés dans l'islam en fait ils connaissent rien du courant ou des trucs comme ça finalement comme par exemple comment j'ai donné simplement la question bête pourquoi est-ce que dans la religion musulmane ils ne mangent pas de porc simplement cette question là et la fille parce que c'était une fille à qui j'ai posé la question n'a pas su me répondre donc donc voilà ça c'est un des trucs mais par contre je sais par exemple que dans l'islam il y a les sept piliers de l'islam qui sont quelque part dans la même chose sept concepts à respecter pour être un bon musulman entre guillemets mais en fait être un bon musulman ou un bon chrétien ça se résume en fait à comment à comment bien vivre dans la société quelque part donc ce sont des concepts des bons concepts quelque part je ne les connais pas les sept piliers de l'islam mais je suppose que c'est à peu près du même niveau que les dix commandements je suis sûr que c'est à peu près un à peu près équivalent mais voilà après le prophète Mahomet je ne sais plus je vous dis je n'y connais rien à l'islam mais pareil le prophète Mahomet je crois qu'il a fait des miracles dans 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 le Coran c'est ça c'est le Coran pour les musulmans et je crois que c'est la même chose que pour Jésus c'est à la fois l'incarnation de bonnes valeurs mais également un peu de baratin pour faire rentrer l'idée dans le crâne de certains et il en va de même pour toutes les religions pour toutes les religions c'est la même chose je ne suis pas en train de dire qu'une religion est meilleure qu'une autre moi je suis athée je vous l'ai dit même si je suis né un petit peu dans les valeurs chrétiennes tout ça j'y crois pas réellement et je suis d'accord sur certaines valeurs mais mais sur d'autres trucs j'y crois pas donc donc voilà c'est tout comme les histoires de réincarnation les trucs comme ça moi j'y crois pas quelque part la pseudo religion auxquelles je réponds c'est celle de la science quelque part ça peut être une religion la science si on veut si on part par là tant que ça n'a pas été prouvé scientifiquement que quelque chose existe j'y crois pas ça peut être bon euh mais bon après voilà chacun son opinion il en va de même avec la religion ben judaïque avec eux comment le avec Abraham même si la religion judaïque comment en fait la religion chrétienne s'appuie sur la religion judaïque à la base euh donc parler de de crédibilité c'est on se rapproche énormément du judaïsme quand on en parle euh mais après euh après voilà moi je suis pas un expert du sujet mais euh voilà moi c'est l'opinion que je me fais sur les religions euh après euh chacun croit ce qu'il veut ma mère par exemple euh elle 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 croit à tout ce qui est cartographie euh comment elle a une armée elle a une amie qui est carte comment on dit carte mentionne euh bref elle lit l'avenir dans les cartes vous savez dans les jeux de tarot tous ces trucs là euh ma mère elle croit dur comme fer moi je n'y crois pas du tout je crois pas du tout en la voyant je crois pas du tout à ces trucs là euh ma mère croit sans la réincarnation les trucs comme ça moi non euh euh je crois pas du tout je crois pas du tout